Et si, pour une fois, on voyageait dans le temps ? Oui d'accord, c'est vrai, elle a de la gueule. N'est-ce pas, Doc ? À partir d'une DeLorean ? Faut pas grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en valant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule ! Héhé, je vous ai bien eu, c'est pas à bord de la DeLorean qu'on va voyager. Non. C'est à bord de ce récit. Jules Verne et l'Astrolabe d'Urani, scénarisé par Esther Gill et dessiné par Carlos Puerta. C'est édité aux éditions Ankama. Et je pense que ça va vous plaire. Ouais, ça va vous plaire. Allez hop, générique, on perd pas de temps. Allez, générique ! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vous parle de Jules Verne et l'Astrolabe d'Urani. Qu'est-ce que c'est comme histoire ? Sur quoi il nous amène le Fred ? Allez, c'est parti ! Le pitch. Le pitch. Pas le gâteau, hein ? Le résumé de l'histoire. A l'été 1839, alors qu'il n'est qu'un enfant, Jules Verne échappe à la vigilance de son père et se retrouve à bord d'un navire accosté dans le port de Nantes. Visitant le bâtiment, il va assister à une scène un peu particulière où un homme récupère un astrolabe. 28 ans plus tard, Jules Verne, devenu écrivain, embarque pour les Amériques pour y trouver l'inspiration. A bord du bateau qui l'amène vers le Nouveau Monde, il va reconnaître ce mystérieux homme qui avait récupéré l'objet mystérieux. De New York, aux chutes du Niagara, il va braver mille dangers pour identifier ce mystérieux inconnu et savoir ce qu'est cet astrolabe. Donc dans cet album, la scénariste Esther Gilles fait de Jules Verne le protagoniste de ses propres aventures. En effet, en suivant Jules Verne de Paris aux Amériques en passant par Londres, Esther Gilles réussit à nous divertir, nous instruire et s'entend mort comme le faisait Jules Verne dans ses propres œuvres. De plus, il faut voir que le propos de la scénariste est d'autant plus renforcé par les dessins de Carlos Puerta. Lorsqu'on regarde les planches, on sent bien que l'artiste a été largement influencé dans ses planches par la peinture. Entre nous, les dessins de Carlos Puerta, c'est de la bombe. D'ailleurs, on va en feuilleter quelques-uns. A tout de suite. Chose promise, chose due, voilà un échantillon des dessins de Carlos Puerta dans cet album de Jules Verne et l'astrolabe d'Urani. Il faut savoir que j'ai pu discuter avec Carlos Puerta sur les réseaux sociaux, puisque ce dernier m'avait contacté suite à ma dernière vidéo sur Maudit Sois-tu. Il avait été très content que j'en parle en bien de cet album. Et du coup, je l'ai recontacté pour celui-ci et je lui ai demandé s'il avait eu des soucis pour faire cet album. Et il m'a indiqué qu'il avait fait un énorme travail de documentation, notamment sur les paysages traversés, l'architecture, et un énorme travail de découpage pour l'harmonie totale de la BD. Je vous laisse admirer ces dessins, notamment celui-ci, avec la description de ce personnage. C'est absolument magnifique. Il y a de superbes dessins. Voilà ce qu'on peut trouver dans cet album. Alors, il faut savoir aussi que cet album de Jules Verne a permis à Carlos Puerta de faire une exposition au musée Jules Verne à Nantes. Et cette exposition a été transférée à Andorra. Donc, super fierté pour lui. Et je suis très content pour lui, parce que c'est vraiment un artiste qui a énormément de talent. Vous pouvez retrouver ses dessins, d'autres dessins, dans d'autres BD qu'il a pu écrire. Donc, il y a Maudit Soit-tu, le tome 1, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le tome 2 va sortir en septembre. Il a aussi dessiné Baron Rouge, Adamson, et un autre, Emergency, que je vais essayer de me procurer pour vous en parler prochainement. Voilà, je ne vous gâche pas le plaisir. On s'arrête là pour les dessins. On se retrouve tout de suite après. Mon avis sur Jules Verne et l'Astrolabe Duramy. J'ai trouvé que dans cet album, tant au niveau du scénario que des dessins, tous les éléments d'une excellente histoire sont réunis. On a de l'aventure, du mystère, on n'a pas de temps mort. Et en plus, la qualité graphique, elle est fabuleuse. Comme il s'agit d'une intégrale, puisqu'à la base, ce récit-là était en deux tomes, Ankama Edition a sorti une intégrale, et comme dans les Blu-ray, il y a des bonus. Vous trouverez à la fin de l'album, un cahier graphique qui explique la jeunesse du projet. C'est Esther Gilles qui le raconte. Et elle nous explique ce que c'est que l'Astrolabe. Qui était Uranie ? Oui, oui, je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Le but du jeu, c'est que vous alliez chez votre libraire, que vous le procuriez, et que vous le lisez. Et quand vous arriverez à la fin de la lecture, vous allez comprendre ce que ça veut dire, le plaisir de lire une excellente histoire. Foncez là-dessus, c'est du tout bon, c'est un excellent récit, avec des dessins somptueux, et une histoire géniale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, une fois que vous l'avez visionné, laissez-moi un pouce bleu aussi si elle ne vous a pas plu. Laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt, et n'oubliez pas, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao ! Mon avis sur Jules Verne, et j'ai oublié le titre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !